Les petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Diane. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, nous voilà en Périgord, dans la petite ville de la Linde. C'est là qu'une bête très méchante faisait régner la terreur autrefois. Le coulobre de la Dordogne. En Gascon, l'eau coulobre, ça veut dire la couleuvre. L'animal qui nous occupe aujourd'hui, c'est un gigantesque serpent. Mais un serpent avec des pattes griffues et des ailes. Et aussi une grosse tête surmontée de cornes, avec une gueule immense. En un mot, un dragon. Pour bien comprendre à quel point le coulobre était incroyable, imagine une haute falaise surplombant la Dordogne. C'est là que vivait le monstre, dans une caverne creusée dans la roche, au milieu des bois. Le coulobre était si grand que lorsqu'il descendait la tête pour boire à la rivière, sa queue était encore tout en haut, dans son repère. D'ailleurs, quand il buvait, il aspirait l'eau si fort qu'il créait des remous et des vagues énormes. Il déplaçait même des tas de pierres qui rendaient le passage de la linde particulièrement dangereux pour la navigation des bateaux. Combien d'embarcations ont coulé à cause du coulobre ? On ne sait pas vraiment. Mais il fallait être sacrément courageux pour oser traverser. Surtout que le dragon ne se contentait pas de boire. Il mangeait beaucoup aussi. Et quel était son menu préféré, d'après toi ? Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les gabarillés. Ces gens qui naviguaient sur la rivière pour transporter des marchandises. Mieux valait pour eux avancer la nuit, en faisant le moins de bruit possible pour ne pas réveiller la bête. Attention Adémar, on est tout près de l'endroit où vit le coulobre. Tout a l'air calme. Il doit roupiller, c'est notre chance. Éteins la lanterne et surtout, surtout, silence. Le coulobre, le coulobre, le coulobre, et au secours ! Avec sa longue queue, le coulobre s'enroulait autour du bateau et l'entraînait dans les profondeurs de la rivière. Les malheureux naufragés n'avaient aucune chance d'en réchapper. S'ils ne finissaient pas noyés, ils étaient dévorés dans la grotte du monstre vorage. Si le coulobre adorait enlever des hommes et des femmes, notamment les lavendières qui s'occupaient du linge au bord de l'eau, ils dégustaient aussi des animaux, par exemple des chevaux, des vaches, des moutons. Impossible pour les éleveurs de protéger leurs troupeaux des attaques du monstre. Comment vivre paisiblement dans de telles conditions ? Pour les habitants de la Linde, il fallait trouver un moyen de se débarrasser du dragon. Mais comment faire ? Quelques guerriers téméraires essayaient de lui envoyer des flèches avec leur arc. Non seulement ils finirent dans l'estomac du coulobre, mais en plus, c'est comme si les flèches l'avaient simplement chatouillée. Alors les villageois décidèrent de faire appel à Saint-Front, l'évêque de Périgueux, c'est-à-dire le personnage le plus important de l'église catholique dans la région. Une délégation partit à sa rencontre pour le supplier d'intervenir. Et il accepta de les suivre jusqu'à la Linde. Aussitôt arrivé, Saint-Front se rendit sur la falaise et escalada jusqu'à la grotte du dragon. Il lui fit un signe de croix en lui ordonnant de plonger à tout jamais dans la Dordogne. Puis il lui donna un coup d'épée en plein cœur pour le terrasser. L'eau tomba dans l'eau en soulevant d'immenses gerbes d'eau qui provoquèrent une crue de la rivière. Mais qu'est devenu le dragon ? La Dordogne n'est pas très profonde à cet endroit. Alors certains croient encore qu'il a été emporté jusqu'à l'océan où il a sombré dans les profondeurs. D'autres pensent au contraire qu'il est retourné d'où il venait, des enfers. Et il y a quelques habitants enfin qui se demandent pourquoi parfois il y a des petits objets scintillants qui se déposent sur les berges de la Dordogne. Ce pourrait être des cristaux de roche. Mais ce pourrait aussi être des écailles. Et si le coulombre était toujours vivant, tapis quelque part, prêt à faire son terrifiant retour ? Derrière la légende... Pourquoi elle est apparue la légende du coulombre ? La Dordogne, c'est une rivière qui peut être très dangereuse pour les bateaux. C'est notamment le cas à l'Alinde, avec ce qu'on appelle les rapides du saut de la gratus. Le courant y est très fort et il crée plein de tourbillons. Et puis, il y a de nombreux cailloux qui sortent de l'eau. Les barques et les gabards qui naviguaient par là-bas s'échouaient ou bien se retournaient souvent. Et comme les gens n'arrivaient pas bien à expliquer pourquoi ce passage de l'Alinde était si compliqué, ils ont pensé qu'il y avait sans doute des raisons magiques. Un énorme serpent, par exemple. Est-ce qu'on voit encore les traces du coulombre aujourd'hui ? Le coulombre est incontournable dans le Périgord. D'ailleurs, l'organisme qui gère la protection de la Dordogne a pris le dragon pour emblème. Et à l'Alinde, le coulombre est partout. Il y a même un restaurant qui porte son nom. Et à la fin du printemps se tient la fête médiévale du coulombre. Deux jours d'animation autour du Moyen-Âge et du grand serpent ailé. Dans la falaise qui surplombe la rivière, on peut voir le trou du coulombre, une grotte creusée dans la roche. Peut-être l'ancien repère de la bête. Et au sommet de la colline, il y a la chapelle de Couze-Saint-Front. Cette petite église a été bâtie en l'honneur de Saint-Front qui a vaincu le coulombre. A l'intérieur, on peut y voir notamment une statue de l'évêque terrassant le dragon. Et le coulombre n'existe pas qu'à l'Alinde. Tout au long de la Dordogne, on trouve des références au coulombre, à travers de grandes sculptures comme à Argenta, en Corrèze, ou à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. Et puis, il y a aussi une autre légende, avec un autre coulombre qui existe dans le Vaucluse, dans le sud-est de la France. As-tu bien tout retenu ? Que signifie coulombre en Gascon ? La couleuvre, la coulure ou le couloir ? Coulombre veut dire couleuvre. Et une couleuvre, c'est un serpent. Mais normalement, c'est un serpent de taille moyenne, contrairement au gigantesque coulombre. Comment s'appelle l'évêque de Périgueux qui a tué le coulombre ? Saint-François, Saint-Front ou Saint-Frusquin ? C'est Saint-Front qui a vaincu le dragon, à la demande des habitants de l'Alinde. Le coulombre menaçait les bateaux qui naviguaient sur la Dordogne. Pour quelles raisons les habitants de l'Alinde ont-ils imaginé le coulombre ? Parce que le courant y est puissant ? Parce que l'eau y est profonde ? Ou parce que le vent souffle sans arrêt ? C'est parce que le courant est particulièrement puissant et crée des rapides que les bâteliers pensaient que c'était à cause d'un serpent énorme. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des petits drôles et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada